... Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Tommy Merson, architecte qui pratique à Londres au sein de son agence 6A Architects, avec Stéphanie MacDonald, depuis les débuts des années 2000. Donc ce cycle de conférences, qui est nommé La Poétique de la Raison, s'inscrit également dans le cadre de la Triennale d'Architecture de Lisbonne, dont l'ensemble des enseignants de la filière architecture et expérience, qui a mis au point ce cycle de conférences, travaillent autour de la question de la spécificité de la rationalité en architecture, et également sur l'économie de moyens. L'économie de moyens qui peut être perçue, comme la possibilité de conserver à l'architecture son statut de discipline culturelle et sophistiquée, et de par cette question de l'économie de moyens, depuis ce point de vue, le travail de l'agence 6A Architects réfléchit à une approche critique des moyens de sa mise en œuvre. Il s'agit de comprendre les moyens de sa construction et une architecture précise dans les outils qu'il utilise. Le travail de 6A s'inscrit également dans une manière d'être contextuel. Comment le projet peut être critique du lieu où il se positionne ? A cet effet, ils ont récemment livré à Milton Keynes une galerie. Milton Keynes, qui est donc une ville nouvelle qui a été créée à la fin des années 60 en Angleterre, et qui est à la fois entre l'urbain et le rural, une production high-tech des architectes anglais de cette époque, et un étalement périurbain. Et quelque part, le projet de 6A cherche à condenser le site, à savoir synthétiser dans le projet, le site, à travers un objet architectural qui est à la fois autonome et singulier. Mais c'est de par le fait qu'il est autonome et singulier qu'il peut dialoguer avec le site. Et il s'agit de se poser la question de à quelle conversation historique le projet peut prendre part. Donc, à la fois une architecture qui est disciplinaire, qui est également contextuelle, qui est ancrée dans le monde des idées architecturales, mais également ancrée dans le monde architectural des formes construites, que ce soit à l'échelle territoriale, jusqu'à l'échelle du détail du projet, et ce, en rendant chaque partie du projet signifiant. Donc, encore une fois, on remercie beaucoup Tom d'être là avec nous aujourd'hui, et je vais vous laisser la parole pour continuer. Merci beaucoup. Merci Tristan, merci à Eric aussi, qui n'est pas là, et à vous d'être venus. Je vais faire cette conférence en français. Ça fait 30 ans que j'habite en Angleterre, et la langue, ça s'oublie. Alors, je m'excuse déjà pour toutes les fautes que je vais faire. C'est la première conférence que je fais en français de toute ma vie. Bon, je vais commencer avec un petit film. Je ne sais pas si vous avez le son. Est-ce qu'on peut baisser les lumières un peu ? La projection est très forte. C'est un projet au Pérou, près de Lima. Ouh là là, on ne voit presque rien. C'est un pavillon dans un site archéologique pour les classes scolaires et pour que les archéologues fassent leur travail en public. C'est un projet qu'on a fait en trois semaines avec 15 étudiants suisses de l'ETH où j'enseigne et 15 étudiants péruviens. On n'a pas le son. Il y a une chanson qui passe au-dessus. Je ne vais pas la chanter. Voilà. C'est parti. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais ce que je veux essayer d'aborder aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la poétique de la raison, c'est un beau titre, un grand titre, et je ne crois pas que je peux l'aborder directement, mais peut-être une approche sur l'architecture qui vise à créer l'architecture naturellement. Et peut-être aussi essayer de réintégrer l'architecture dans la nature, que ce n'est pas une relation à faire parce que les deux font partie d'un même système. C'est une approche qui est une réflexion surtout sur les textes de Bruno Latour. Nous n'avons jamais été modernes, je crois que c'est le titre en français, et puis d'autres textes où il dit que le design, c'est un mot en anglais qui n'existe pas exactement en français. Il y a plusieurs mots pour le décrire, mais le design, l'acte créatif de créer quelque chose, que ce soit l'architecture ou le génome ou un iPhone, doit trouver une nouvelle partie, et que c'est peut-être quelque chose qui est moins lié à la création, et plutôt à l'évolution, ou plutôt même à la réparation. Par exemple, cette colonne dans un temple japonais, où une pierre a été taillée comme de la menuiserie pour réparer la colonne pourrie. De temps en temps, cette imitation n'est pas tout à fait réussie, et c'est pour ça qu'on a besoin du design, d'un processus critique et naturel pour aborder les projets d'architecture. Et là, je crois qu'aujourd'hui, peut-être l'histoire naturelle est peut-être un milieu très productif pour l'architecte, pour essayer de trouver un nouvel équilibre. Et là, c'est une page, une vue aérienne de Londres, qui vient d'un livre qui s'appelle L'histoire naturelle de Londres, par quelqu'un qui s'appelle Feta, A.S. Feta, qui est publiée en 1945. Et c'est une œuvre, c'est un relevé naturel de tout Londres, où c'est le premier document qui met l'humain au même niveau que toutes les créatures de la ville. Et bon, le livre est assez long, mais il y a beaucoup de photos, et c'est un très beau document qui donne une vision de la ville, comme ça, qui n'est pas un territoire entièrement humain, mais naturel, plein d'animaux, plein de plantes, plein de végétation, plein d'accidents. Ça, ça se passe encore maintenant à Richmond Park. Ils sont toujours là, les voitures et les animaux. Ici, à St. James' Park, la seule créature qui n'existe plus, c'est l'homme avec le chapeau melon. Les pélicans y sont toujours. C'est aussi les canards et les chaussures. Les habitats, les habitats construits, les habitats naturels, ainsi de suite. Et aussi les jardins qui sont créés naturellement dans les débris de la Seconde Guerre mondiale. Et ce document est une des premières géographies de Londres qui équilibre entièrement tout ce qui se passe dans la ville, même dans les espaces domestiques, dans les maisons. Et c'est là où je veux commencer, c'est dans les arrières-cours de Londres. Alors, à Londres, l'architecte commence presque toujours dans un projet domestique, presque toujours une conversion, une extension d'une maison dans une arrière-cours. Et ici, c'est la nôtre. C'est où ? C'est XA, en fait, c'est l'adresse 6A. C'est notre adresse à Londres. Et c'est dans les arrières-cours, où il y a des ateliers, des jardins, des petites cours, où on a commencé. Et ici, c'est notre cours. Et dans cette petite cour, on peut trouver presque toute l'histoire, enfin la construction de Londres. Tous les matériaux, il y a de la fonte, il y a de l'argile, il y a de la brique, il y a de l'acier, il y a du bois, il y a du verre, tout y est. Et ça fait 20 ans qu'on a un projet plus ou moins continu pour transformer cet arrière-cours. La démolition des toilettes, on a fait des nouvelles ouvertures. C'est là où on a commencé notre bureau. On a reconstruit une nouvelle cour avec les briques du bâtiment démoli. Et puis, on a inséré un nouveau toit, un nouvel espace entre deux bâtiments. Je dirais fort inspiré par l'œuvre de Frank Gehry. L'Angleterre a vraiment, a toujours été entre l'Europe et les États-Unis. Et les traditions de construction sont aussi fortes américaines qu'elles sont européennes. Et Frank Gehry est pour moi un des plus grands architectes de la vie ordinaire, enfin de la construction ordinaire. Là, ça, c'est sa maison à Santa Monica et notre studio à Londres. Enfin, ce n'est pas tout à fait Californie, mais on peut y rêver. Et ici, il y a, comme j'ai dit, presque tous les matériaux. Enfin, on peut passer parce que la projection est un peu trop forte. Mais là, ici, c'est notre studio. Il y a une grande fenêtre, une lanterne au-dessus. Il y a de l'acier. Il y a un peu de... une charpente en bois, mais pas tout à fait dessinée. C'était un peu improvisé. En fait, c'est une œuvre de bricolage. Et la ville, surtout Londres, peut être vue comme une œuvre de bricolage. Et c'est quelque chose qu'on a développé, qu'on a imité dans ce premier projet. C'est pour le South London Gallery. C'est une galerie publique au sud de Londres. Et qui est aussi dans les arrières-cours de la ville, de la banlieue du sud de Londres. Ah, on ne voit absolument rien. Est-ce qu'il y a moyen d'abaisser le projecteur ? Parce que sinon, là, il n'y aura aucun dessin. Je ne sais pas si c'est possible. Apparemment, non. Bon. Alors, on est dans l'arrière-cours, ici. Je vais passer directement à l'avant. Ça, c'est la galerie principale, construite au début du XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, pardon. Et autour d'elle, il n'y avait absolument rien. Il y avait quelques jardins, quelques cours. Et on a ajouté plusieurs bâtiments, des petits bâtiments, des petites cours, pour faire une sorte de campus, de jardin et d'espace pour l'art, pour l'éducation, pour un café, ainsi de suite. Les arrières-cours sont, en fait, très proches du bricolage de M. Hulot dans mon oncle, l'habitation de la vieille ville. Et puis, nous, on a ajouté, ici, à droite, un nouveau bâtiment, avec une résidence pour artistes, un restaurant, une salle de réception, ainsi de suite. Et la construction, c'est vraiment la construction la plus bon marché à Londres. C'est, en fait, un mélange, un mélange de bois, d'acier, de briques. Pour faire quelque chose de bon marché, ça doit être hybride. C'est impossible de faire un projet avec une stratégie matérielle, si c'est un petit budget. Et là, c'est vraiment une sorte d'importation américaine qui donne une sorte d'espace qui a une échelle domestique, c'est à l'arrière d'une maison, une maison abandonnée, mais avec une échelle verticale, comme ça, plus publique. Comme ça, la vie publique peut pénétrer les arrières-cours. Et maintenant, c'est un jardin, c'est un jardin et ses intérieurs un peu plus abstraits. La salle de jardin, ça, c'est une salle où il y a des expositions, il y a des réceptions, les vernissages. Et le projet n'a jamais été fini. C'est un projet où on nous a demandé de le compléter, mais à un certain moment, d'arrêter. Et que les artistes qui viendraient faire des installations le complèteraient pour nous. Ça fait que la finition, c'est un plâtre, c'est un plâtre qu'on a tout le temps à Londres, c'est le plus beau marché, qui est en fait rose, rosâtre un peu. Et depuis, chaque année ou plusieurs fois par an, il y a une nouvelle œuvre qui passe par-dessus l'œuvre précédente. Et en haut du bâtiment, il y a une terrasse avec les chevrons comme ça, exposés, d'où on peut voir le deuxième bâtiment tout à l'arrière. Un nouveau bâtiment pour l'éducation. C'est l'éducation adulte, c'est pour les enfants, c'est pour les films, les conférences. Et c'est une petite boîte fermée sur la cour arrière qui s'ouvre en beau temps, comme aujourd'hui par exemple, et qui, alors, le programme peut continuer à l'arrière. Mais récemment, on a fait un projet avec un artiste mexicain, Gabriel Orozco, qui a eu une commande pour faire un jardin comme une œuvre d'art. Il y aura plusieurs jardins ici. Gabriel Orozco, c'est un artiste en multimédia mexicain, ça se fait parmi ses œuvres. Il s'intéresse beaucoup à l'histoire, au mysticisme, à la fonte, à l'empreinte, à la trace, et aussi à la déformation des objets trouvés, et aussi à la peinture, et surtout à ce qu'il appelle les géométries sacrées, ces cercles, ces constellations, qu'ils trouvent dans la nature, par exemple, quand quelque chose tombe à l'eau, et les cercles qui sortent. Et ils voulaient... Oh, on ne voit absolument rien. Voilà, on voit un peu mieux. C'est un dessin, c'est d'essayer de créer une sorte de ruine, un site archéologique fictif. Alors, ça n'a jamais existé, c'est comme s'il y avait un morceau d'histoire mexicaine au cœur de la banlieue londonienne. Là, c'était la cour avant, et puis, avec un travail qui a été, en fait, fini sur le champ, on a fait les dessins en pleine taille. Sur le champ, on a creusé, on a changé, et le jardin s'est créé comme ça, d'une manière abstraite, avec les cercles, mais aussi intuitif sur le champ. Et toutes les plantes sont un mélange de plantes mexicaines et de plantes anglaises, qu'on a fait avec Kew Gardens. Et ce jardin-là, c'est à petite échelle, un peu comme le parc au centre de la ville nouvelle dont Tristan a parlé, Campbell Park, à Milton Keynes. Milton Keynes, c'est une ville extraordinaire, des années 60, 60, 70, créée d'un coup, une ville tout à fait utopique, au centre, un parc qui a un côté presque, presque un cas, presque primitif, avec des formes primaires, qui est au bout d'une grille presque américaine. C'était une ville utopique, c'était les architectes d'après-guerre qui avaient avant tout un projet social. C'était une ville pour reloger surtout la classe ouvrière après la guerre qui avait perdu leur habitation et leur donner une nouvelle. Mais ces architectes avaient travaillé aux États-Unis et ils étaient revenus avec l'idée de la ville américaine, la grille, la voiture. Alors c'est une sorte d'hybride européenne de la ville américaine. Et nous, nous avons fait le bâtiment à la fin du boulevard, le dernier bâtiment qui surveille le parc. C'est la dernière grille qui n'avait pas été construite dans les années 60. On va commencer à l'autre bout de la ville. Elle est organisée autour d'un boulevard, Sunset Boulevard. C'est un nom très américain où il y a la gare à un bout et le parc à l'autre. On arrive à la gare et c'est déjà cette forme assez high-tech qui sort de Cedric Price, de Hockey Graham. La place devant la gare, énorme place, tout à fait grise, avec seulement une horloge au centre. C'est un projet plutôt presque célestial. Et à côté, la station de bus. Il y avait plusieurs des architectes. Ils étaient tous des architectes qui travaillaient pour l'État. Et il y en avait plusieurs qui avaient travaillé pour Mies van der Rohe. Et le fantôme de Mies est partout dans la ville. Le centre commercial est un bâtiment extraordinaire ici en construction, un bâtiment de 750 mètres de long. C'est presque le Crystal Palace et Mies van der Rohe en main. Et ça devait être une ville qui émerge de la forêt. Alors ils ont d'abord planté... Le centre, c'est la partie blanche comme ça, en biais. Mais les banlieues continuent beaucoup plus loin. Et ils ont planté une forêt entière. Et dedans, ils ont retrouvé la ville. Ici, ça, c'est la grille du centre. À droite, le parc. Et puis, les bâtiments sont insérés dans cette structure de paysage. Alors, de temps en temps, il y a des confrontations assez bizarres de forêts, d'infrastructures ou même de miroirs. Il y a beaucoup de miroirs, beaucoup de gris, gris sur gris sur gris. Et comme j'ai dit, il y en avait qui ont travaillé pour Mies. Et c'est comme si le centre commercial était atterri directement de Mies. C'est un bâtiment absolument extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas mieux connu. Je dirais que c'est un des grands bâtiments en Angleterre de l'après-guerre. Une arcade comme ça de 750 mètres de long, sans commerce. C'est le centre commercial le moins commercial. et tout au bout, il y a le parc et en face, de l'autre côté du boulevard, il y a ce bâtiment-ci, MK Gallery, Milton Keynes Gallery, construit dans les années, j'allais dire les années 90, les années 90. J'ai grandi en Belgique, je suis désolé. Dans les années 90, ce n'est pas un bon bâtiment, c'est un moment où la ville avait perdu son origine utopique. C'est une sorte d'architecture un peu vulgaire. et d'abord, on allait reconstruire une nouvelle galerie entière, mais c'était impossible de trouver les fonds pour une nouvelle galerie. On pouvait seulement faire une addition d'une galerie existante. C'est vrai qu'on a ajouté un bâtiment à côté de celui-ci et rénové l'original. mais on a aussi repris un des grands projets de Milton Keynes qui s'appelle City Club. C'est un centre de loisirs qui était derrière le centre commercial. Un centre, vraiment, ça aurait pu être un projet d'archigram. Il y avait un stade, des piscines, théâtres, galeries, un rodéo. Et rien n'est exactement fixé dans le projet, mais c'était un projet qui était trop grand et trop tard. En fait, la ville a commencé dans les années 60, elle a été construite dans les années 70 et puis elle a été ouverte par Margaret Thatcher en 79. Vous savez que c'est une ville qui est passée de gauche à droite, mais en une journée. Et Margaret Thatcher a arrêté tous les projets sociaux de la ville parce qu'elle voulait la transformer en ville entrepreneur. Mais ce projet de City Club est très, très connu dans la ville. Et on a essayé de reprendre City Club comme thème pour le bâtiment, pour l'architecture, mais aussi pour le programme. On a travaillé avec, ici, sur la maquette, il y a une sorte de grille, trois dimensions, structure, et avec une sphère dedans. On n'a aucune idée de ce que c'est. C'est sur la maquette. Et on l'a reprise comme thématique, comme ça, presque une restauration d'une idée qui est passée. Alors, si on prend la ville, la grille, le centre commercial et le parc, plus nos collaborateurs Gareth Jones qui est né et qui a grandi à Milton Keynes, on a notre bâtiment qui est en fait un rectangle grillé avec un cercle emprunté du parc. Et voilà, le bâtiment fini, vu du parc de Campbell. Mais dans la ville, il y a aussi ce qui s'appelle le infrastructure pack, l'infrastructure de la ville. C'était un document qu'ils ont produit qu'ils voulaient vendre. Ça faisait partie des traditions des villes nouvelles qui se passaient partout au monde. Et ils voulaient vendre comme un mode d'emploi pour comment faire une nouvelle ville. Et dans cette boîte, à 4, à peu près 5 cm d'eau, il y a une instruction pour chaque structure de la ville. les égouts, les trottoirs, les arrêts de bus, les structures de jeu pour les enfants. La forme de la main faisait une énorme partie de la promotion de la nouvelle ville. La main d'accueil. Et l'infrastructure pack avait même la typographie de la ville. Tout y était. Ils voulaient le vendre comme kit à qui voudrait un autre Milton Keynes. Ça ne s'est jamais passé. Ils ont fait beaucoup de promotions. Ça, c'est une fiche publicitaire qui était dans les magazines. Milton Keynes, a new way of life. Et on a trouvé dans la ville cette barrière, ce portail, qui est en fait un portail entre nulle part et de nulle part. Et on a essayé de la... On l'a conservée, on l'a rénovée. Et elle fait maintenant partie du projet. Et le projet, c'est de reconstruire, je dirais, l'idée utopique de la ville et tous ses motifs. Par exemple, à l'arrière, il y a un... un espace de jeu pour les enfants qui a quelques structures dedans et qui fait partie d'une grille un peu comme Superstudio. Ils étaient... Les architectes étaient très proches de Superstudio, Hockey Zoom, de tout ce qui se passait au AA dans les années 60. Et puis, aussi, ça fait... C'est... C'est les années de... The Beatles, The Yellow Submarine. Alors, il y a un côté beaucoup plus pop qui est aussi rentré dans le projet. Voilà, Gareth et avec ce qu'on appelle le Urban Planning Toolkit, la boîte à outils pour l'urbain. Et dedans, il y a ce tableau de couleurs. Et en fait, les couleurs, normalement, sont un peu plus vives sur la gauche. Et ça, c'est devenu un document très important pour le projet. C'est le tableau de couleurs du catalogue d'Habitat, l'IKEA des années 70. Et Terence Conrins, celui qui est le fondateur de IKEA, est venu comme conseiller, comme consultant à la ville pour la faire attrayante pour la classe ouvrière pour y aller. Et dans ce catalogue, il y a les couleurs à gauche qui sont les couleurs métropolitaines. Ils voulaient que ça fasse un peu high-tech, un peu moderne. Un côté qui n'existait pas en Angleterre. Le modernisme n'est jamais vraiment entré en Angleterre dans la première partie du XXe siècle, surtout dans les projets publics. et puis à côté, c'est les couleurs du paysage, plutôt bucoliques. C'est aussi l'époque, juste au début, où les gens commencent à voyager et commencent à aller à l'étranger. Vous savez qu'ils commencent à venir par exemple en Dordogne. Il y a quelques Anglais en Dordogne. et en Toscane. Alors là, c'est les couleurs de la Toscane, de la Dordogne et les couleurs de la ville. Et toute la vie privée pourrait être dirigée par ces couleurs et aussi par ces intérieurs à la mode, high-tech, ou bien les objets de cuisine, les trucs un peu plus rustiques. Alors ça, c'est devenu une sorte de guide, une sorte de carte pour aménager tous les espaces. Par exemple, les espaces de jeu à gauche et les espaces intérieurs. Alors là, c'est une sorte de but, un peu comme dans le parc, qui est presque finie. Ça, c'est la semaine dernière. C'est un rouge super vif, plus vif que là. Et puis les couleurs apparaissent de temps en temps à l'extérieur. Le bâtiment lui-même est une boîte en inox. Vraiment, c'est la boîte de Milton Keynes ultime. Tous les bâtiments sont en acier, ce sont des cadres en acier, structures en acier avec un revêtement en acier. Et ici, c'est une sorte de miroir. Et puis, il y a d'autres types exemplaires à Milton Keynes, comme les portes-cochères, pour traverser les boulevards, qui sont super larges. Il y a des centaines de portes-cochères un peu mises, comme ça, on les a restituées. Et aussi, le deuxième symbole de la ville, c'était le cœur en néon. Et la ville a été publiée plusieurs fois dans AD, le magazine américain, Architectural Design, maintenant un magazine anglais. et c'était le cœur en néon au cœur de la ville. Les boulevards d'arbres, ainsi de suite. Tous les grands axes de la grille. C'est le plan du... La galerie, à gauche, c'est les deux bâtiments existants qu'on a rénovés. Et puis à droite, c'est le nouveau bâtiment. Et là, vous verrez, on a tracé un axe de gauche à droite, une sorte d'enfilade, c'est l'idée de la ville où l'axe de la ville passe à travers le bâtiment. C'est le bâtiment original. On l'a restauré à ses couleurs originales des années 90. Et puis on y a mis le cœur et le porte-cocher. Je vais passer vite. Ici-dessus, ce sont les intérieurs, elles sont un peu trop brillantes. Mais ça, c'est la fenêtre qui donne sur la place. Puis on se retourne et l'axe qui revient un peu au centre commercial, l'arcade du centre commercial et même l'idée de la ville même. On continue jusqu'au bout. Maintenant, on se tourne et on regarde de l'autre bout. On est dans le nouveau bâtiment. Très, très bon marché. On voit les poutres en acier, l'air, les ducs. Tout a été juste peint en blanc. Et puis on se retourne. On voit très peu ici. Et puis de l'extérieur, vous voyez, là, c'est une œuvre de Paolozzi, un des pop artists des années 50-60 en Angleterre, qui est ici, sur le coin. On arrive du parc. On retourne maintenant vers la partie au-dessus, où c'est les espaces publics. En dessous, ce sont toutes les galeries et au-dessus, les espaces publics, le café. Mais avant d'aller au café, on va passer à la salle d'études de Milton Keynes. Ça, c'est le bureau d'architecte construit pour créer la ville. Et en fait, c'est une œuvre qui n'est pas très connue de Norman Forster, où toute la structure est rouge, le plafond est noir, tout le mobilier jaune et les poubelles en rouge. Et puis, lié aux intérieurs de l'époque, comme je vous ai montré, ça nous donne, en fait, le café. Alors le café, maintenant, est repris comme si c'était la salle d'études de la ville même. Et même les petits escaliers comme ça, en cercle, reviennent et c'est des portes-gâteaux. L'espace, c'est avec mille personnes il y a un mois, quand c'est ouvert. Et puis, on a même repris les lampes. Ce sont les mêmes lampes de la ville qu'il y a le long de tous les boulevards. et ici, en montant vers l'auditorium et l'extérieur de l'autoroute, d'un côté, et puis, du niveau en dessous, c'est vraiment un bâtiment qui fait partie du paysage, qui fait partie du parc. L'extérieur, vous voyez les couleurs, c'est toujours les mêmes couleurs urbaines. On est toujours sur le côté gauche. Et puis, en fin de journée, le soleil se baisse, des couleurs un peu étranges au coucher du soleil, et les néons s'allument. Et les néons font partie de cette idée métropolitaine de la ville qui nous amène à l'entrée, au cœur en néon, et à la reprise, la couverture du magazine. Mais avant de quitter le bâtiment, on va passer à la sortie de secours, qu'on voit la nuit, qui fait partie des couleurs métropolitaines. On monte. Ça, c'est avant qu'elle soit finie. Et puis là, on va passer de la ville à la campagne. Alors, une fois qu'on est dans l'auditorium, là, c'est un espace qui a la vue sur le parc. Et puis, c'est la seule partie du projet qui a du bois, du contreplaqué, et ses couleurs d'automne. Donc, c'est l'auditorium avec la grande fenêtre semi-circulaire, qui, en fait, est une reproduction de l'extérieur, mais en matériaux plus naturels. Ici, le rideau qui reprend de la terre, les plantes, jusqu'au ciel. Et puis, on la refait exactement. Comme ça, même quand le rideau est fermé, on est toujours dans la campagne. Et puis, la salle se transforme pour le théâtre, pour des conférences, pour la musique, pour la danse. Et de temps en temps, quelqu'un arrive habillé exactement pour l'occasion. C'est pas un truc. Elle était là. Et puis, cette salle devient une salle publique. par exemple, pour les feux d'artifice, c'est bien une sorte de salle pour dédier au paysage. Un peu comme dans les jardins anglais. Les jardins anglais sont toujours créés à travers des temples, des grottes, pour encadrer une vue. Alors, peut-être, ça fait simplement partie d'une tradition anglaise. Et en fait, celle de gauche, ça vient de Stowe, c'est un des grands jardins anglais, qui est à 15 kilomètres de Milton Keynes. Alors, c'est peut-être un instrument à vue, un instrument pour regarder le paysage. Et en fait, à gauche, c'est Milton Keynes, avec un obélisque, un étang, et à Stowe, un obélisque, un étang. Mais 200 ans d'écart. Là, c'est une structure préhistorique à gauche, Milton Keynes à droite. Alors, les créateurs de Milton Keynes, ils étaient obsédés avec la modernité américaine, mais aussi, ils avaient un côté primitif, c'était des hippies. Ils adoraient Stonehenge ou Avebury, ces empreintes préhistoriques. Et même les symboles dans le parc de Campbell, de C&D, le symbole de la paix. Alors, à gauche, c'est la réalisation de l'illustrateur Helmut Jacoby, c'est un grand illustrateur allemand de l'époque. Et en fait, la ville est plus ou moins réalisée comme leur vision originale. Et d'un espace plus ou moins infini, la grille de l'espace infini, qui est au centre de Milton Keynes et de l'œuvre de Superstudio. Je me suis toujours demandé qui sont ces deux personnages, ces deux silhouettes et peut-être c'est eux. Peut-être c'est eux qui cherchent un jardin enfermé. L'opposé exact du territoire de Milton Keynes. Et là, je vais passer quelques images Ah ! Vous ne les voyez pas. au Pérou, c'est la vue du dessus. Avant de faire ce projet avec les étudiants, ils ont fait un relevé, un relevé topographique de tout le territoire archéologique, mais aussi qui est entouré de... Ça, c'est le temple du soleil et ça, c'est la côte. À côté de la côte, il y a une usine de ciment. C'est vraiment un territoire incroyablement dur où tout est divisé, tout est muré, tout est encerclé. C'est assez agressif. Je vais passer les dessins parce qu'ils sont... Voilà ! C'est un beau dessin. C'est un désert aussi. Celui-ci, on le voit presque. Ici, c'est un dessin de la ville informelle. C'est la ville qui arrive vers le site archéologique et en fait qui prend le site. Bon, je vais passer les dessins. Les tissus. On en vient aux parois en canne. Et ici, on a fait de ce territoire de murs et de renfermements. C'est en fait un cloître. Et ce bâtiment est la première étape quand ils font une fouille archéologique, par exemple ici. Ils arrivent avec les trouvailles et ils font le premier tri. Si c'est quelque chose qui a une valeur, ça passe à l'espace au bout et puis ça repart au musée archéologique pour la conservation. Et puis en même temps, vous voyez, c'est une structure fermée, c'est comme un cloître. Et c'est un projet qui met en valeur le travail archéologique pour empêcher à la ville qu'on voit sur l'horizon de continuer à s'agrandir illégalement sur les sites archéologiques. Et puis de l'autre côté, c'est pour les visites scolaires où ils font des fouilles, ils font des créations archéologiques et les enfants font des fouilles et les comparent aux vraies trouvailles, ainsi de suite. Et cette action directe sur le sol est une manière de se connecter avec son territoire. Et on fait la même chose à Zurich avec mes étudiants à l'ETH. On a fait ce projet au Pérou, mais normalement, on travaille, on reste à Zurich et on fait des travaux de relevés urbains, des grands, grands tracés sur une ville ou un territoire, mais aussi, en même temps, depuis 4 ou 5 ans, on fait un jardin. On nous a donné un terrain, c'est à l'arrière de l'ETH, à Zurich, et là, on a pu, chaque semestre, chaque groupe d'étudiants, ajouter un nouveau projet à celui au précédent. Ça fait que le projet qui sort réel, mais aussi une sorte de métaphore où l'œuvre de l'architecte doit toujours prendre en compte le terrain sur lequel il s'implante. Alors, ça, c'est la première année, c'était juste des arbres fruitiers et en automne, on fait une construction, au printemps, on plante. Et ça continue comme ça. C'est un projet qui est toujours en cours. on veut continuer pour au moins dix ans. On plante des arbres, on fait des structures. Ça, c'est un goumna, c'est une structure de l'ex-Yougoslavie, c'est une structure pour se rassembler dans le paysage. c'est une table et un banc pour se mettre ensemble. Et là, il y a des structures pour que les plantes grindent dessus, aussi pour s'assembler. C'est un projet qui disparaît en hiver et qui recommence au printemps. tout à fait avec les cycles de la saison et du climat, l'automne. Et c'est un projet qui nous rapporte à un des relevés qu'on a fait, on les appelle les atlas, sur une ville qui a disparu en Europe, en Allemagne. C'est une ville qui s'appelle Forst, sur la frontière allemande, Pologne. Et ça, c'est une des photos qu'on a trouvées dans la forêt qui est exactement la même photo que celle-ci. Ça, c'est la statue au centre-ville. C'était une ville de textile de l'Aisne. C'était la plus grande ville de textile en Allemagne au 19e siècle. Et ça, c'est en 1939, aujourd'hui. Et c'était un projet qu'on a fait parce que tout à coup on a eu la réalisation que la ville, tout à coup la réalisation, tout le monde le sait, mais la ville industrielle européenne en fait est en voie de disparition. Partout en Europe, ici, c'est peut-être la plus extrême. Ça, c'est 1940. Vous voyez les trois filles sur le banc à gauche, la rivière, le pont, la ville. 2013. Et pour que ça puisse se passer en Europe, c'est tout à fait choquant. C'est une ville qui avait la même importance peut-être que Manchester ou Lyon dans l'industrie textile. Elle a complètement disparu. on la voit de temps en temps les restes d'une sorte de ruine dans la forêt et puis les étudiants ont fait des projets sur la ville comme si on pouvait restituer une sorte de ville-jardin des ruines. Ça, c'est une des usines, une des fabriques de textiles. Il y en avait 400 en 1940. et cette ville de ruines nous rapporte peut-être au dernier projet que je vais vous montrer aujourd'hui à travers ce dessin, cette peinture de John Soane. John Soane, c'est un architecte anglais de la fin du 18e, du 19e siècle, néoclassique, super romantique et comme tous les romantiques, il adorait la ruine. et il a présenté ce projet pour la Banque d'Angleterre comme une ruine pour le concours parce que pour lui, c'était l'état idéal de l'architecture après que les humains sont partis et qu'il y a une sorte de rééquilibration avec la nature. Il y a certaines décours où la forêt reprend. Et là, c'était la condition naturelle pour ce dernier projet qui est un studio, un studio pour un artiste, pour un photographe dans une banlieue de Londres à l'ouest. En fait, c'est une banlieue que personne n'a jamais vue jusqu'à ce qu'il y ait l'incendie de la tour Grenfell. Grenfell est à peu près à 300 mètres. d'ici. Avant ça, c'était une banlieue tout à fait invisible. Là, c'est le début du bâtiment. C'est une sorte d'assemblage un peu désordonné, une sorte de bricolage en béton. Et on essayait de retrouver ici la réparation qu'on a vue dans l'image tout au début. C'est pour un photographe qui s'appelle Jörg Entala, un photographe allemand. qui est venu en Angleterre à Londres dans les années 80, le fin des années 80. Et il prend son œuvre, c'est des portraits. C'est toujours des portraits dans une situation réelle. Ici, c'est le peintre David Hockney avec son jardin privé, sa fille, Lola, ou même l'autoportrait. C'est notre client. Et puis, le site est en fait un espace de 70 mètres de long, 7 mètres de large, qui est renfermé sur trois côtés. Alors là, c'est la maquette d'origine. Ah ben, ce dessin-ci, c'est l'image. Et c'est un bâtiment suivi d'un jardin, suivi d'un bâtiment, suivi d'un jardin, suivi d'un bâtiment et un dernier jardin. Et à l'origine, l'idée du projet serait de faire trois bâtiments identiques et trois jardins identiques. Et puis, on laisserait le programme et les conditions du site, la réglementation changer et évoluer chaque bâtiment séparément. Alors, aussi, c'est la coupe de la maison de John Sound, qui est une maison-musée au cœur de Londres, où il n'y a aucune vue vers l'extérieur. La lumière est seulement zénitale du ciel et l'horizon existe dans sa collection de peinture. Alors, c'est une idée de l'espace extérieur et présente dans les images qui vont partir de l'intérieur. Alors, on a pris cette idée et puis, on l'a allongée le long du site. Voilà, c'est ici. C'est une banlieue ouvrière. Tout en haut, il y a les distributeurs de produits électriques, la peinture, les pneus. Et puis, l'habilitation, je dirais, de classe ouvrière ou presque de classe moyenne. C'est vraiment un côté de Londres qui est, que moi, je trouve super intéressant parce que c'est une vie réelle. Ce n'est pas l'inflation de la ville qu'il y a au centre de Londres. Et puis, là, on est là sur le terrain à côté de celui qui est vide, en fait. C'est celui avec les petites fenêtres sur le toit. tout ce qu'on fait à Londres, c'est dans l'argile. Londres est construite entièrement sur l'argile. Ça fait que le début du projet, c'est toujours boueux. Ça a toujours un côté... Et c'est peut-être pour ça que Londres est plutôt marron comme couleur. Tout est un peu boueux. Le projet est organisé très simplement entre la partie publique sur la rue et la partie la plus privée tout au fond du site. Alors, il y a une archive, il y a l'administration dans le premier bâtiment, puis un jardin, puis le studio, puis un jardin. Et puis, je crois qu'on a mis Meeting Library pour ne pas mettre pour le permis de construire, mais en fait, c'est un sauna, une cuisine. Il a dit un jour, je vais le dire en anglais, il voulait un sauna dans son truc. Il dit, pourquoi est-ce que tu veux un sauna dans ton studio ? Je suis un germain, je suis un succès et je suis un provincial. Je suis un Mercedes et un sauna. Et puis, les jardins deviendraient de plus en plus sauvages en partant de là. Et puis là, on a retrouvé l'image de Fette que je vous ai montrée tout au début, où on voulait ces jardins qui se produisent naturellement dans les débris de la ville. Comme ça, Jürgen avait dit qu'il aimait beaucoup les jardins, mais il n'aimait pas du tout jardiner. C'était un jardin qui pousse entre les fissures du bâtiment. Pendant la construction, on a démoli le bâtiment qui était avant et puis on a trouvé des traces de structures comme celle-ci. Cette poutre et ces colonnes en béton qui étaient exactement au centre d'un des jardins. Alors, on les a gardés comme petits moments archéologiques, un passé du site, des traces. Et ça, c'est Jürgen sur le site où il a photographié sur le site, même avant que le bâtiment soit fini. Alors, c'était son studio avant que ce soit l'architecture. et puis là, voilà, c'est une de ces campagnes de photos. Il y a un mannequin sur le site. La construction, tout en béton coulé. Et puis, on a gardé un mur d'un côté parce que les voisins avaient construit, avaient planté des plantes grimpantes et avaient construit des petites structures contre le mur. et on a décidé que ce serait, bien que c'était illégal, ce serait plus sympa de les laisser. Et puis, on mettrait simplement le bâtiment sur le mur, pour ça qu'il coule un peu, c'est un peu approximatif. Et comme je vous l'ai dit, il a, je crois que c'est un sac à main Prada. Ça fait une campagne de Prada sur le site. Et puis, les fragments du bâtiment précédent qui arrivent, qui sont dans la cour, qui viennent des moments pour ces photos, pour ces portraits. L'arrivée des arbres, l'arrivée du paysage, construit, bien sûr. Et puis, maintenant, aujourd'hui, chaque jardin sont même plus importants que les studios, comme site de photographie. Parce qu'ils changent tout le temps avec les saisons, ils grandissent. Ça, c'était au début, en 2016. Un an et demi après, on ne voyait même plus à travers. Alors, on va passer de la rue à droite jusqu'au fond à gauche. On commence à l'extérieur. Ça, c'était une photo d'un groupe japonais. Je crois qu'il a fait sur la rue. et puis, on arrive, il y a une fenêtre sur la rue, une grande fenêtre à double hauteur. On arrive, un tunnel qui mène jusqu'au bout du site. où la lumière arrive, ça annonce l'escalier pour monter. Un peu difficile à voir. Tout le bâtiment est mesuré sur ces poutres, très très longues, poutres 80 cm sur 10 qui admettent la lumière naturelle. Et puis, on arrive dans le premier jardin. Plein d'animaux, comme fait ça. Le renard. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup à Paris, mais il y en a beaucoup à Londres. Et puis, cette vue à travers le jardin, à travers le studio, jusqu'au prochain jardin, une autre photo faite à l'intérieur. Et puis, ça, c'est le studio au centre, comme ça, de double hauteur, tout en béton coulé. Portrait, je crois que c'est le mari de Vivian Westwood qui est allongé sur un tapis de Vivian Westwood. Après ou avant, un tournage. Et puis, c'est un des autres portraits de Jürgen qui nous ramène au jardin fermé. Il n'avait pas tous les animaux autour, alors il les a amenés après. L'âne, ça, c'est le menuisier qui a fait la porte, qui l'aide à entrer. Il a une histoire très, très bizarre pour laquelle il est obsédé par des ânes, mais pas pour aujourd'hui. Et puis, les escaliers qui montent, c'est des espaces pour laisser le mobilier. Et en fait, c'est simplement des escaliers pour s'asseoir, pour prendre des photos. Et puis maintenant, les jardins qui sont devenus tout à fait sauvages. et puis la réhabilitation du renard et de Charlotte. Je ne me souviens plus de son nom. On arrive tout au fond, c'est le jardin et puis qui pousse encore. Et l'architecture qui essaye de la protéger. Le jardin pousse. Et encore une fois, ça devient des situations pour des photos. Et puis l'espace disparaît dans la verdure. De temps en temps, une créature apparaît, le renard et le client. Ça, c'est après le sauna. Il faut se rafraîchir. Et puis à la fin, la cuisine. La cuisine pour les repas. Et puis je vais finir avec un petit film. J'espère que vous voyez. Dinosaures. Tous les animaux. J' nagyon pas. J'espère qu'il est. J'espère qu'il est. Et là, dans le dernier jardin, il y a l'escalier de secours. Et à travers, il y a, je ne sais pas comment on dit en français, Tetrapanex, une plante presque préhistorique, comme ça, qui commence à la reprendre. Et Tetrapanex, c'est une plante qu'on trouve pas si souvent dans les arrières-cours, mais il y en a une ici aussi, dans le jardin que je vous ai montré tout au début. Et pour conclure, je voudrais qu'on retourne à ce premier projet qui est toujours en cours, et voir après les années, le changement, l'invasion d'un espace vert sur l'architecture, d'un espace planté. Et pendant qu'on faisait ce projet, pendant qu'on faisait la démolition, on a trouvé une voûte, une voûte en briques, en dessous du bâtiment, qui était tout à fait remplie, et on l'a vidée. On a trouvé plusieurs voûtes qui avaient été remplies juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont rempli toutes les voûtes pour empêcher les bâtiments de s'écraser. Et dans la voûte, on a trouvé quelques trucs. Ici, c'est une bouteille de poison du XIXe siècle, de la céramique du XVIIIe siècle, une huître géante, à peu près cette taille-là, et c'était le fast food du XIXe siècle. Dans les arrières-cours, il y a plein d'huîtres, parce que c'était la nourriture la plus bon marché sur la rue. Et puis, une photo de passeport de Claude Williams. Claude Williams est un des membres du groupe Massive Attack. Et je crois que comme dans toutes les histoires de la vie, de la ville, du paysage, une architecture naturelle, peut-être, pourrait être celle qui essaye de faire un lien entre toutes ces trouvailles. Elles font toutes parties de la ville, elles font toutes parties de la vie, et c'est à nous d'essayer de les raccorder. Je vous remercie. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions ? Moi, j'aurais juste une petite question. Je reviens encore une fois à ce projet de Milton Keynes, où quand on regardait défiler les slides, on avait presque l'impression d'être dans le processus de conception même du projet, à travers l'identification du contexte, mais qui n'est pas le contexte objectif, mais un contexte qui est nourri de tout l'imaginaire du lieu. Vous avez parlé de Price, Archigram, mais également des projets qui n'ont pas été construits, City Club, etc. Et je m'interrogeais, tout cela qui se formalise à travers le projet, le projet qui prend en charge un nombre de significations et de niveaux de lecture de toute cette étude, est-ce que la manière dont, au sein de votre agence, lorsque vous concevez le projet, ce processus de conception, est-ce qu'il suit de manière aussi linéaire, quelque part, ce que l'on a regardé à travers la conception, ou est-ce qu'il y a une autre manière de faire ? Et j'avais également une autre question qui portait peut-être sur la relation de tout cela au programme. Et à travers les exemples que l'on a regardés, que ce soit la galerie à Milton Keynes, qui peut représenter un programme qui peut être un peu exceptionnel, quelque part, comment ce processus peut être également lié à des programmes plus ordinaires, de logement collectif, quelque part, ou lorsque vous travaillez cette question de logement collectif, comment cette manière de travailler, de charger le projet en signification peut être appliquée ? Bon, peut-être que je vais commencer par la deuxième partie. La plupart de nos programmes sont des programmes culturels. On en a parlé en mangeant aujourd'hui. Pour nous, c'est très difficile de trouver du travail dans le logement parce qu'on a fait des projets culturels. Mais on a fait un projet d'habitation d'étudiants à Cambridge que je ne vous ai pas montré aujourd'hui. Mais je dirais que l'approche dont j'ai parlé ne correspond pas nécessairement à un programme. C'est plutôt une sorte d'excavation, c'est plutôt un processus de détective, d'essayer de trouver quelques signes qui nous donneront une sorte de direction qui est indépendante au programme, indépendante du budget, indépendante des dates. C'est quelque chose qui... Parce que les programmes changent tout le temps. Milton Keynes a pris sept ans. Il est devenu plus grand, il est devenu plus petit, il a été abandonné, il y a eu une résurrection. Et quand les projets, surtout nos projets, ce n'est pas inhabituel que les projets sont posés pour un certain temps, c'est d'avoir quelque chose, une sorte de narratif qui est presque indépendant du client et de tous les autres effets. Comme ça, on a quelque chose qui est plus ou moins stable. Alors on avait, c'est peut-être un peu superficiel, on avait les couleurs, et puis on avait la boîte en inox avec le cercle. La boîte s'est allongée, s'est rétrécie, plusieurs fois. Il y a plusieurs espaces que je n'ai pas montrés, mais il y a un centre éducatif d'un côté, mais en fait, c'est des galeries, un café, un magasin, comme tous les musées. Alors, ces stratégies, je dirais presque détectives, de trouver, c'est peut-être une manière d'avoir une connaissance qui est indépendante à toutes ces choses qui peuvent changer, qui peuvent être abandonnées sur un projet. Alors, c'est presque même pas esthétique, parce que la couleur, on aurait pu la mettre n'importe où. On l'a mis dans le café, parce que le café était l'atelier de la galerie avant. On savait que c'était juste un espace en béton, et bon, c'était l'espace qu'on a trouvé, alors on avait seulement la couleur avec laquelle travailler. Et puis, on avait besoin de règles. comment décider sur un jaune ou un bleu ou un rouge ou un vert. Et bien voilà, on avait notre parcours métropolitain, on avait notre parcours du colique. Par rapport à la première partie de la question, est-ce que ce que j'ai montré plus ou moins reflète plus ou moins le développement du projet ? Je dirais plus ou moins. J'ai fait quelques... Bon, j'ai aligné quelques trucs pour que ça passe un peu plus facilement. Mais tout au début, on a fait la boîte en acier. C'est la boîte la plus bon marché. Alors si on veut le plus grand volume pour le plus petit budget, une boîte en acier, c'est le meilleur espace. Alors une fois qu'on a ça, on avait une grande salle au-dessus, une grande salle en dessous. Alors voilà, le cercle. Et après, ça devient un processus d'ajustement avec tous les programmes, les programmes techniques, les programmes secondaires. Et c'est un bâtiment, comme la plupart des nôtres, qui est très approximatif. Tout change tout le temps. Même après qu'on a commencé sur le chantier, il y a toujours encore des changements. Par exemple, de temps en temps, c'est parce qu'il y a un peu plus d'argent. Il y a une fondation qui a donné 25 000 livres pour plus de panneaux solaires. Alors on doit changer le toit. Ou quelqu'un ou une autre fondation n'aboutit pas. Alors on doit enlever les rideaux. Par exemple. Alors tout est toujours en changement. Je ne sais pas si c'est un truc qui est particulier en Angleterre, mais un projet, surtout comparé à la Suisse. C'est particulier. En Suisse, les bâtiments ont un programme, un budget, un site, c'est stable et on y va. On fait un concours et le projet qui a gagné le concours sera construit. en Angleterre, ce n'est pas du tout comme ça. Il y a une idée d'un projet, il y a une idée peut-être un peu d'argent d'ici, surtout les projets publics. C'est toujours des... C'est des projets qui sont faits en miettes, en fait. Ils ne sont pas faits en un cours. Alors c'est pour ça qu'on a ces stratégies pour essayer de s'adapter à toutes ces circonstances. Bonjour. Merci beaucoup pour votre conférence. J'ai été... C'est vrai aussi... Je ne sais pas si c'est vraiment une question, une remarque particulièrement fascinée. Enfin, j'ai un peu raté le début, je suis désolé, mais fascinée très vite par votre... La confusion qu'on peut avoir en regardant vos images qui sont soit de l'existence soit du projet. Il y a un moment où on ne sait plus exactement si ce que vous montrez ne vous fascine pas plus que ce que vous faites. Je trouve que ça, c'est assez... Quand on est architecte, assez intéressant. je suis assez touché, je dirais, par cette démarche-là. Et j'ai été aussi... C'est peut-être la question, je ne sais pas comment je vais la formuler, mais en tout cas très intéressé par le rapport que vous avez avec le sol aussi. Vous rentrez dans cette histoire-là aussi d'un point de vue de l'archéologie, donc la science un peu de la fouille, de ce qu'on fait, comment est-ce qu'on organise un peu un rapport au sol. Mais jusqu'à cette dernière image, on voit qu'il y a cette espèce des pieds dans l'argile, vous allez chercher dans une voûte, vous allez creuser la terre, vous allez vous... Une espèce de fascination qu'il y a par le dessous. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus de ça, de cette... Je ne sais pas s'il y a une relation entre l'archéologie et le sol, c'est peut-être deux choses presque différentes mais qui sont très liées, je ne sais pas. Mais est-ce que vous pensez pouvoir en dire ? Non, non, je suis content que je n'y avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai. Pour moi, le sol, c'est un espace super intéressant, c'est vrai, parce que c'est... Et je dirais que c'est un espace, ce n'est pas une substance, ce n'est pas un matériel, ce n'est pas... ce n'est pas une ligne entre le vide et le solide, c'est vraiment un espace où il y a une... une vie organique, une vie minérale, tout y passe. Et tout commence avec le sol et tout retourne au sol, en fait. Et alors, je crois que... C'est aussi le point commun, l'espace commun entre le paysage, entre la vie plantée et la vie construite. elle commence dans le sol, elle est alimentée par le sol. Alors, oui, pour moi, c'est un espace qui est très, très intéressant et c'est un espace qu'on connaît très mal. Quand j'ai commencé le projet pour le jardin il y a cinq ans, on faisait une critique, en fait, du projet de Forst, de la ville en Allemagne. un artiste anglais qui est d'une génération plus que la mienne, il est dans les 75 ans. Il s'est tourné vers la salle avec les étudiants et il a demandé « Qui d'entre vous a creusé un trou ? » Je ne sais pas, peut-être vous demander la même question. « Qui d'entre vous a creusé un trou ? » Un bon trou. Mais on y est peut-être un tiers. Et puis, Richard Wentworth, en fait, c'est l'artiste qui a pris la photo d'un couple satellite avec des briques tout au début. Et puis, il a dit que sa génération, tout le monde, avait creusé un trou. Que ça faisait partie de la vie quotidienne, à moins qu'on est aristocrate ou quelque chose comme ça. La vie normale, on creusait des trous. On plantait des légumes, on faisait jardin. Maintenant, c'est plutôt un truc mystérieux. On ne connaît plus la terre. Et comme architecte, je crois qu'on est toujours engagé avec la terre, avec le sol. Alors, le projet du jardin, c'est peut-être aussi une manière de s'engager avec le sol, avec le travail. Parce que creuser un trou, ceux qui l'ont fait, le sable, c'est super dur. C'est super lourd. Ça change entre l'hiver et l'été. L'hiver, c'est plein d'eau. C'est tout à fait. Et en été, c'est vraiment, c'est sec et dur. Et alors, on découvre plein d'autres conditions comme le climat, la saison, peut-être même la richesse ou la pauvreté. J'ai lu un beau livre récemment, un livre très intéressant, peut-être un peu trop long, « L'aménagement du territoire » d'Aurélien Bélanger. Et là, il parle du calcaire. Et il parle de deux familles économiques et leur économie et leur politique sont par rapport au pH du sol de leur origine. Parce que, ou bien, c'est une famille qui est du capital qui exploite le calcaire, ou bien, c'est la famille ouvrière qui fait l'agriculture. Alors, le sol peut être peut porter sur presque toutes les problématiques. J'avais une question. Vous avez un rapport très fort à l'histoire dans tous vos projets. Est-ce que, des fois, votre culture personnelle, ne vous bride pas lors de la conception, le processus de projet, dans votre processus de projet ? Enfin, il ne sait pas qu'il ne vous bride pas, mais est-ce que l'histoire, des fois, rentre en contradiction avec votre culture personnelle ou vos envies ? pas vraiment. Pas vraiment. On a fait beaucoup de projets dans des milieux historiques, des milieux d'héritage, de patrimoine, où là, l'histoire a un H capital. Ça fait partie du projet d'une manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus rigoureuse. Dans ces projets-ci, l'histoire est plutôt anecdotique. Ce n'est pas une histoire d'architecture, c'est plutôt une histoire populaire ou une histoire sociale qui donne un sens à ces lieux. Parce que, par exemple, Milton Keynes n'a presque pas d'histoire. Elle date de... Elle a commencé en 1967. Mais elle a une histoire populaire très, très forte. Et son histoire, c'est presque que c'est la ville la plus ridiculisée en Angleterre. Si quelqu'un veut parler d'un lieu vraiment nul, vraiment chiant, vraiment où rien ne se passe, Milton Keynes, c'est la manière la plus rapide de faire cette description-là. Ça fait que mon histoire de Milton Keynes n'est pas la vraie. En fait, c'est une histoire qui est basée sur des événements qui sont vrais, mais aussi sur une sorte de... Je redis l'histoire de ma manière pour aider à l'évolution du projet. Alors, je dirais que c'est plutôt une histoire de romancier que l'histoire d'un historien. Moi, j'avais juste une question par rapport au travail que vous avez fait avec les étudiants à l'école, au sein de votre école, par rapport au jardin et aux espaces que vous avez créés. Est-ce que c'est une dynamique qui est venue du corps enseignant ou est-ce que c'est les étudiants justement qui sont venus et qui ont proposé des projets à la direction de l'école et qui, du coup, a été financés ou comment ça a été mis en place ? En fait, c'est aucun des deux. C'était une idée quand je suis arrivé à l'ETH en 2010. C'est bon, ça avait quand même un bout de temps. Avant l'ETH, j'enseignais en Angleterre à Cambridge où j'avais un studio de 14 personnes. avant ça, j'enseignais au AI où c'était à peu près la même chose. Alors, les groupes d'enseignement en Angleterre sont très, très petits, les units. Et j'arrive à l'ETH et j'avais 48 étudiants. Je me suis dit comment est-ce que... comment est-ce qu'on enseigne 50 personnes ? On ne peut même pas dîner ensemble. Comment est-ce qu'on... comment est-ce qu'on peut se connaître ? Comment est-ce qu'on peut développer une certaine... une culture commune entre nous ? Et... bon, j'avais du mal à... à former un programme qui pourrait aborder ces trucs-là. Et puis, je me suis dit alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 50 personnes qu'on ne peut pas faire avec 14 personnes ? Et puis, on peut construire quelque chose. On peut faire un bâtiment. Ça, c'est beaucoup... c'est beaucoup de... beaucoup de main-d'oeuvre. C'est un peu crude, mais c'est vrai. Et puis, alors, j'ai commencé un programme bon, c'était... qui a... qui s'est développé. Mais les premières... premières deux semaines du semestre, on ne commencerait pas par une analyse, par exemple, du site ou... ce genre de truc-là. Parce qu'en fait, c'est super lent, c'est le départ. on va faire... on va... on va dessiner, on va créer et construire un bâtiment en deux semaines, ensemble. Et ça donnera une sorte d'accélération au semestre et aussi une connaissance... On parlait tout à l'heure, je crois que vous êtes 400 étudiants ici. À l'ETH, il y en a 2000. C'est une énorme école. Et c'est une école qui a beaucoup de qualité, je veux dire, mais l'esprit de corps n'en est pas une. Alors, faire ces projets de construction, c'était une manière de très, très rapidement rassembler tout le monde. C'est un processus de coopération. Avec la coopération, on a besoin d'une certaine fidélité, d'une certaine... Oui, c'est une coopération d'aide entre étudiants. Et ça a marché très, très bien. Et alors, bon, après ces deux semaines-là, on fait des projets qui sont à beaucoup plus grande échelle, comme les atlas, les relevés, puis on fait des projets dessus. mais j'ai trouvé que ces deux premières semaines, en fait, amènent une intimité sur le travail qui, sans ces travails urbains, surtout, restent à une certaine distance. Aussi, j'ai eu l'impression que les étudiants ont beaucoup... ça leur a plu beaucoup. C'était, je dirais, assez excitant. Deux semaines après la rentrée, on a déjà fini un truc... un bâtiment, une structure. Ils sont assez grands. Le premier qu'on a fait, c'était peut-être la taille de cette salle. En 15 jours, c'était quand même pas mal. Bon, c'est un peu le chaos, mais c'est... Et... Bon, je l'ai fait pendant plusieurs années, peut-être une dizaine de ces trucs. Chaque fois, ils devenaient de plus en plus grands. Alors, il y avait une sorte d'inflation. Chaque groupe d'étudiants voulait faire une construction plus grande, plus ambitieuse que celle d'avant. Et... Tout simplement, ça devenait dangereux. C'était vraiment dangereux. Alors, j'ai arrêté. Et c'est là que j'ai commencé le jardin comme un travail qui a... qui est presque l'inverse. Alors, les constructions prenaient deux semaines, du début jusqu'à la fin. Et puis, avec le jardin, on fait quelque chose maintenant, mais on doit attendre cinq, six, sept ans avant que ça se révèle. Alors, ça donne un autre niveau, un autre temps, un autre cycle sur les travaux. et je trouve ça intéressant que les architectes comprennent que quand on finit un bâtiment, c'est le début, pas la fin. En fait, et ça, c'est un truc que dans l'école d'architecture, c'est très difficile de s'immuiser le fait que quand vous finissez le projet, en fait, c'est vraiment... c'est la première seconde du temps du bâtiment et en fait, tous ces bâtiments sont en train... Il y en a certains qui se portent bien, il y en a certains qui se portent moins bien, qui ont besoin de plus de... plus de travail, moins de travail. Tout ça, c'est très réel dans l'œuvre de l'architecte, mais c'est très difficile de s'immuiser dans une école. Alors, le jardin est devenu le site. Mais c'est encore plutôt bizarre pour mes collègues à l'ETH. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada